La Zoé fait ses premiers tours de roue sur le bitume. La nouvelle voiture électrique de Renault est tivlinoise, conçue au technocentre de Guyancourt et produite à Flin, elle vient d'être lancée sur le marché. Premier atout son prix, 13 700 euros grâce au bonus écologique de 7 000 euros, l'équivalent de la Clio Diesel. Autre nouveauté, une autonomie plus importante, 210 km homologués, soit 150 km d'autonomie réelle. Et pour cela, Renault a intégré des innovations technologiques. Une pompe à chaleur pour faire la climatisation ou le chauffage, ce qui va permettre de consommer trois fois moins qu'un système conventionnel. Des pneus Michelin Énergie-Evie à faible frottement, dont Zoé a l'exclusivité. Et enfin, un système de récupération d'énergie au freinage de toute nouvelle génération. Autre point noir souvent évoqué, la recharge. La Zoé a intégré un chargeur embarqué caméléon qui s'adapte automatiquement à la puissance de la borne de recharge. Comptez de 30 minutes à 9 heures pour une charge complète. Un câble est fourni pour se brancher sur les bornes publiques ou sur la wallbox à installer chez soi. Pas de problème de vol, pour le retirer, il faut avoir la clé. Malgré ses efforts, cette 5 places avec boîte automatique, assez réactive avec ses 88 chevaux, n'en reste pas moins une citadine. C'est une voiture qui sera vraiment agréable à conduire tout au long de la semaine et qui vous permettra également de faire des économies puisque passer 10 000 km par an, ça va revenir beaucoup moins cher de rouler en électrique. 10 000 km pour rentabiliser le coût de la location de la batterie, 79 euros par mois. Un seuil qui pourrait se réduire si le prix à la pompe augmente. Au-delà de l'aspect technique, la Zoé plaît aussi pour son design. A l'intérieur, un tableau de bord qui évoque une palle d'éolienne, un volant modulable et surtout un tableau tactile qui propose navigation par GPS, disponibilité des bornes de recharge et une multitude d'applications comme Coyote, des flux d'informations ou l'accès aux réseaux sociaux. Et pour le modèle Zen, un diffuseur de 100 heures peut être l'astuce pour respecter la semaine de la courtoisie au volant.